Bienvenue dans le premier En Vaucluse de la saison 3. Cette rubrique vous permet de découvrir une fois par mois un lieu, une entreprise ou une association basée dans le Vaucluse et qui mériterait à mon avis d'être plus connue. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et je parcours mon territoire pour rencontrer ces belles énergies. Ce mois-ci, les épisodes d'Esperluette sont dédiés aux entrepreneuses passionnées. Après Nina de Loki Kombucha qui travaille avec son équipe d'éleveurs de bulles pour construire une entreprise aux valeurs fortes centrée sur le développement durable, je vous emmène aujourd'hui à Vénasque à la rencontre de Johanna Toledo. On va parler de vin cette fois et Johanna, vous l'avez déjà entendu sur Esperluette si vous nous avez suivi pendant le confinement. Elle nous a fait découvrir ses domaines viticoles coup de cœur, ce qu'elle fait toute l'année dans des dégustations puisqu'elle a créé il y a un peu plus d'un an l'Alliance Rusée. Spécialisée des terroirs du Ventoux et du Luberon, elle partage sa passion avec simplicité et pédagogie pour vous permettre de découvrir le vin qui correspond à votre goût. Elle va vous expliquer tout ça ici. Bonne écoute ! Je m'appelle Johanna Toledo, je suis natif du Vaucluse, donc je suis d'Avignon à la base, puis je me suis installée sur Vénasque il y a cinq ans. J'ai créé l'Alliance Rusée. Je suis passionnée de vin depuis l'âge de 15 ans, donc aujourd'hui j'en ai 23. En fait le vin ça a été une grande histoire d'amour dès mon adolescence. Un jour ma grand-mère m'a fait déguster du vin et puis j'ai adoré, ça a été le coup de foudre. Et à partir de ce moment-là en fait j'ai continué à me documenter, à déguster. Enfin j'ai vraiment été, j'ai toujours été curieuse dans ce que je faisais. J'ai toujours été demandeuse d'informations et c'est devenu un hobby très rapidement. J'étais assez jeune donc j'ai fait des études en gestion, communication et création d'entreprise. Forcément à l'âge de 15-16 ans tu sais pas trop ce que tu veux faire et t'es pas forcément prête à te lancer dans le monde du vin. Donc voilà j'ai gardé ça égoïstement de côté comme passion et donc j'ai fait une formation dans l'administratif. J'ai travaillé également dans ce domaine-là sauf qu'à un moment donné il me manquait quelque chose, j'avais besoin de ce contact, j'avais besoin de partager quelque chose. J'étais toute la journée derrière mon ordinateur et ça me plaisait plus. Le monde du vin s'est représenté à moi et je me suis dit mais en fait tu l'as sous les yeux depuis ton plus jeune âge. Et tu n'étais pas prête mais aujourd'hui est-ce que tu es prête ? Et à ce moment-là la réponse c'était oui. Quand j'étais au lycée et quand j'étais en BTS, tous mes étés je les passais soit en restauration, soit dans les vignes parce que j'adore la nature, j'adorais parler avec les vignerons, comment ils travaillaient leurs terres, j'adorais ça. Et donc je passais mon temps entre mes études et puis ce passe-temps-là. Je me suis dit bon tu as des acquis, tu as des compétences, tu as quand même pas mal d'expérience puisque je servais les gens en restauration, je leur conseillais du vin, je les voyais repartir avec le sourire. Et c'est ça qui était vachement gratifiant pour moi et je me suis dit bon tu vas aller à Suze-la-Rousse, donc à l'université du vin et tu vas faire une formation sommelier conseil caviste. Et par la suite en fait j'ai bossé un petit peu sur Père-de-les-Fontaines, donc une cave à vin et fromage qui s'appelle Les Papilles. Juste après ça en fait j'ai lancé mon entreprise, donc l'entreprise a un an aujourd'hui. Ce que j'ai voulu et ce qui me tenait vraiment à cœur c'était de me spécialiser dans les vins, bières et autres produits du Ventoux et du Luberon parce que c'est une région que j'affectionne particulièrement. C'est ma région, je l'aime beaucoup. Alors autant le Ventoux que le Luberon, c'est des appellations moins importantes que par exemple Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras et je trouvais qu'on les mettait pas assez en avant. Les gens considéraient ça comme des petits vins alors qu'il y a vraiment tout un panel, une palette de vins et on peut vraiment se faire plaisir. J'ai eu comme une envie de défendre finalement ces appellations. Donc en fait j'ai deux casquettes, j'ai la casquette sommelière où j'anime des dégustations à domicile ou chez des producteurs, des commerces locaux ou événementiels. Voilà pour des enterrements de vie de jeunes filles, de garçons, des anniversaires et j'ai la partie également caviste où je propose ma sélection en ligne et sur des marchés régionaux. J'ai une spécialité dans les accords mets et vins. C'est le petit plus que je propose dans mes prestations, c'est que chaque vin dégusté est accompagné d'un mets. Voilà parce que forcément la dégustation ça met en appétit. C'est soit du fait maison, soit c'est des fromages de producteurs ou de boutiques. Je suis consommatrice avant tout donc j'aime bien aller sélectionner en amont même pour moi. Je trouve que dans la région, on se cantonne à une planche de charcuterie fromage, un verre de vin et ça reste assez généraliste. Et moi j'ai envie d'avoir des approches beaucoup plus pointues et vraiment, entre guillemets, éduquer les personnes qui sont ouvertes à ce genre de choses. Éduquer à comprendre pourquoi est-ce qu'on va accorder tel vin rouge, un vin plutôt charpenté avec une bonne cote de bœuf. Et pourquoi un vin rouge, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus fluide, va aller avec un carpaccio de bœuf. Il y a tellement de palettes, il y a tellement de choses. C'est vraiment aussi apporter une expertise mais tout en simplicité et désacraliser le monde du vin. Je propose aussi des dégustations à l'aveugle et les dégustations à l'aveugle c'est ce qui déroute le plus les gens. Parce que nous, on voit avant de manger, on voit avant de sentir, on voit la chose, on sait déjà quel goût ça va avoir. Par contre, si on enlève ce premier sens, on est complètement perdu, on ne sait plus où on va. Et je trouve que c'est une expérience assez intéressante. Malheureusement, on est habitué, on est conditionné à consommer certains produits et on oublie le vrai goût, le vrai goût des bonnes choses. Et c'est ça que j'ai envie de remettre sur le devant. Ce vin-là, il a été créé sur ce terroir-là, par ce vigneron. Et vraiment, remettre sur le devant de la scène les bonnes choses. Puis, retrouver justement des saveurs et des textures. C'est accessible à tout le monde, je m'adapte. En tous les cas, dans le vin, on ne peut pas se tromper. C'est qu'une question de ressenti, c'est hyper subjectif. C'est vraiment libre. C'est montrer que le vin, finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste laisser parler ses émotions et ses sens. Changer les idées reçues. Surprendre, j'adore surprendre les gens. Et leur montrer que justement, s'ils n'aiment pas tel vin, il ne faut pas rester cantonné à ce vin-là, à cette expérience-là. Il faut continuer à être curieux, à expérimenter et avoir une ouverture d'esprit aussi. Même les locaux, ils connaissent quelques domaines. Enfin, je veux dire, c'est vraiment que les gens redécouvrent les appellations d'ici, les vins locaux. Mais pas forcément des domaines qu'on connaît déjà. C'est vraiment apporter des pépites. Revaloriser la région. Autant les producteurs que les vignerons, que les restaurateurs. Et montrer qu'on a quand même une jolie région et qu'il y a quand même du potentiel. Et qu'on peut vraiment se régaler pas très loin de chez nous. Pour une animation, pour dix personnes. Accords, maisés, vins, dégustation de vin à l'aveugle. On fait avec quelques vins atypiques. Un petit peu de surprises. On se laisse tenter. On se laisse surprendre. On va dire 25 euros par personne. Pour les professionnels séparés. Je suis en partenariat avec des maisons d'hôtes. Toujours dans cette optique de promotion du Vaucluse et de la région. où on va proposer des formules pour les entreprises, pour les séminaires. Et éventuellement, pour les restaurants, pour valoriser leurs cartes. Valoriser leur cuisine. Je propose des formules à cormé et vin. Ça commence à partir de 75 euros pour un menu. Après, tout dépend de la complexité du menu, forcément. Pour me contacter, c'est très simple. Pour ceux qui sont réseaux sociaux. Qui sont la génération 2.0. Je suis assez active sur Instagram. Donc, ils m'envoyent un message sur Instagram ou sur Facebook. C'est l'Alliance Rusée. Par mail, c'est contact.l'alliancerusée.com Mon numéro de téléphone, c'est le 07 82 09 37 46. Je préfère qu'on m'appelle et qu'on me dicte un petit peu le souhait désiré. Et puis, voilà, on met ça en place. Et puis, c'est une collaboration. On prend du plaisir. Et puis, c'est en prise de tête. C'est vraiment le mot clé. Pas de prise de tête, de la simplicité. Et voilà, du plaisir. Côté épicurien qui ressort. Je pense que le lâcher prise, c'est pas mal en dégustation. C'est vraiment très important de laisser parler ses sens, de ne pas réfléchir. C'est assez compliqué parce qu'on réfléchit, on vieille à 200 à l'heure tout le temps. C'est un moment, c'est un instant, c'est une sensation, c'est une émotion. Les vins que j'estime coup de cœur, ce n'est pas forcément des vins prestigieux. Quand il y a des vins qui me touchent au plus profond de moi, c'est que ça éveille un souvenir en moi, une odeur, une sensation, une texture qui va faire que ça va me rappeler peut-être l'enfance, que ça va me rappeler une période de ma vie agréable ou pas. D'ailleurs, ça va peut-être être le côté nostalgique ou le côté un petit peu plus maussade. Mais dans tous les cas, le vin, ça inspire une émotion. Il faut lâcher prise et se laisser aller à la dégustation. C'est vraiment ce que j'ai envie d'inculquer aux gens, de se laisser aller, de se laisser porter par les émotions. On en a besoin dans un monde où on calcule tout, où on veut tout faire, programmer, se laisser aller et laisser parler ses sens et lâcher prise. Je trouve que c'est vraiment le plus important quand on déguste un vin. Il n'y a pas besoin de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada